Martine Vonnaire, pour 5 minutes, députée non inscrite. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les Présidentes de la Commission, Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Je cite ici l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais sans doute l'avez-vous oublié. Le régime parlementaire français n'a jamais été aussi faible. La répression dont ont été les victimes, les mouvements sociaux dès 2018, la soumission constante du législatif et du judiciaire au pouvoir exécutif, et les dérives liberticides validées dans ce même hémicycle, au nom de la crise sanitaire, m'amène à affirmer devant vous qu'il n'y a plus de constitution en France. Le droit du peuple à la définir ne saurait être plus longtemps bafoué par ce rôle donné au Parlement et au Conseil constitutionnel. Or aujourd'hui, au vu de l'étendue des pouvoirs attribués aux dix conseils, il est essentiel que cette institution soit indépendante par rapport au pouvoir politique, mais aussi exempte de toute forme de pression ou d'influence pour assurer de façon impartiale le contrôle de la loi. Il n'existe pas de statut des membres du Conseil qui soit comparable au statut des magistrats, celui qui garantit indépendance et impartialité. Si on admet que le Conseil constitutionnel est une juridiction, la comparaison des obligations statutaires de ces membres avec celles des magistrats montre un réel déficit du côté du Conseil constitutionnel, qui de fait n'est plus garant des droits fondamentaux. Les principes démocratiques et humains n'ont jamais été autant dévoyés dans notre pays. Il est urgent de respecter la dignité du citoyen et la souveraineté du peuple. Vous êtes ici aujourd'hui devant la représentation nationale pour affirmer une fois de plus que votre gouvernement a su gérer depuis deux ans pour le bien des Français. Mais qui peut encore croire vos démonstrations itératives ridicules ? Les résultats sont là. Souffrance psychique et mal-être des citoyens précipités pour une grande partie d'entre eux dans une précarité inédite. Destruction massive du système de santé. Inégalité d'accès aux soins. Disparition programmée de la sécurité sociale. Désastre économique et dette abyssale. Au nom d'un croix qu'il en coûte, mise en œuvre pour maîtriser la révolte sociale. Cette situation très dégradée avec un ratio de la dette publique et un déficit structurel des plus élevés en Europe a été mise en évidence dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Tout vous échappe à quelques semaines des élections et les Français ne sont pas dupes de vos frêles promesses de suspendre le pass. Prétextant le bien, vous avez confiné sans soigner. Prétextant le bien, vous avez déconfiné sans soigner. Prétextant le bien, vous continuez à humilier toute une partie des citoyens en les privant de leur métier, de leur revenu, en les désignant comme coupables d'une fracture sociétale que vous avez vous-même provoquée et qui vous échappe maintenant totalement. Le peuple a des doutes quant à la transparence des contrats signés par la Commission européenne avec l'industrie pharmaceutique. Vous avez laissé faire le secret défense « couvre-tout ». Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus cacher les conséquences délétères de la politique vaccinale, tant les données portant sur les effets secondaires graves explosent. Fausse couche, myocardite, péricardite, maladie auto-immune, syndrome de Guillain-Barré, cancer multiple, maladie de Creutzfeldt-Jakob, sida, sans parler des décès, tous les âges étant concernés, même les enfants. Du jamais vu depuis Pasteur, le professeur Luc Montagnier l'avait dénoncé. J'étais aux côtés des citoyens pour lui rendre un dernier hommage, mardi, au père Lachaise. J'aimerais conclure en dénonçant toutes les formes de violence exercées dans notre pays, là aussi, au nom de ce bien qui justifie tant de mal. La violence institutionnelle qui légalise depuis 2020 les oppressions dans des rouages pervers et bien huilés, ceux des lois successives sous couvert de l'état d'urgence sanitaire. La violence réprécise qui tente d'étouffer les manifestations populaires, joyeuses et légères, qui de samedi en samedi voient déambuler dans les rues des enfants, des jeunes adultes, leurs parents et leurs grands-parents. L'autorité naturelle de l'État ne peut résulter que de la légitimité de ses pouvoirs publics. Vous l'avez troqué contre la répression qui n'aura pourtant pas fait plier plus de 20 millions de sous-citoyens. J'aimerais dire bravo à la Nouvelle-Calédonie qui, par le biais de sa commission permanente, vient d'abroger l'obligation vaccinale depuis hier. La question que je pose, c'est est-ce que votre gouvernement est-il encore légitime ? Merci.